Bonsoir et bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, c'est des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique qui nous fait le plein, c'était pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe, on a jeté un coup d'oeil sur les abords du stade tout à l'heure, c'était noir de monde, des filles d'attente interminables, il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires, une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Porto à son port, ces magnifiques ruelles et son Estadio do Dragao, trois lieux à visiter impérativement. Et voici l'île nationale de la Bulgarie. Quelle émotion pendant ce premier hymne, écoutons le second. Générique Générique Sous-titrage ST' 501 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 Butte pour les détruits de plus tard, après 62 minutes de jugement, le numéro 18. Il se retrouve mené. Ça, c'est une surprise. Griezmann. Cette passe en profondeur vers Giroud. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Repiqué dans l'axe, peut-être. Il cherche la profondeur. Quel jaillissement. Giroud. La France qui cherche à déclencher du mouvement. Le ballon dans la profondeur. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Kanté. Rabiot. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. C'est joué long. Il peut frapper. Il tente sa chance. Et c'est au fond. Quelle force de caractère. Et à mon avis, ils vont pas en rester là. Voilà un duel parfaitement remporté. Oula, il faut beaucoup de son froid dans ces situations. C'est bien joué. But pour l'équipe de France. Un peu de sang meuf dans les deux équipes. Et ça repart du rond central. Égalité parfaite. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Le bon ballon. Giroud. Griezmann. Dans la profondeur. Oui, oui, il était hors jeu. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Le dégagement du gardien. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Long ballon, dans le sens du jeu. Ça joue à gauche. Ah non, dommage. L'exaction coûte cher à ce moment-là du match. Oh, le geste inutile. Il s'est complètement jeté. Pénalty. Je crois que l'arbitre a pris la bonne décision. Bon, l'intervention était peut-être un peu trop virile au goût de l'arbitre. Mais il fallait faire quelque chose là. Changement de la force. Le deuxième, le deuxième, le reste. Oh, but. Et à aucun moment, il ne donne l'impression d'avoir douté. Il a parfaitement caché son attention jusqu'au dernier moment. Le gardien n'avait aucune chance. Et l'entraîneur a eu raison de le faire entrer. Ça paye vite. Il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité. L'arbitre est très courageux d'avoir donné pénalty à ce moment du match. En tout cas, il met le score. Il est bien placé. Attention, occasion... Oh, la frappe ! Et il trempe le gardien ! Oh, il marque encore. Régalisation. Et il le mérite. Il en faut du caractère pour revenir encore une fois au score. Et c'est parfaitement démarqué. Et la conclusion n'est pas mal non plus. C'est très bien joué. Quel passe et quelle finition. Mais la défense est quand même pas glorieuse. Revoilà les deux équipes à égalité. Eh oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à l'abus. Et maintenant, tout est à refaire. Kimpembe ! Belle intervention ! Digne. Kimpembe. Tolisso. C'est joué long, c'est dangereux. Il allonge le jeu. La bonne passe. Il est servi. Oui, il peut frapper, là ! À côté. La Bulgarie qui procède à un autre changement. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de son frais, ça va leur faire du bien. On est pratiquement à la fin du temps additionnel. Il y a personne ! Il va falloir porter le danger vers l'avant, il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. Ça joue long. Le gardien dégage, loin. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. La longue passe, il peut en profiter. Bonne intervention. Griezmann. Il cherche la profondeur. Ça passe. Giroud. Renvoyé par le poteau. L'arbitre siffle. Le match est terminé. C'était un match spectaculaire, d'accord, mais à l'arrivée, c'était un match nul. Il a simplement manqué un petit peu d'efficacité des deux côtés aujourd'hui. C'est l'heure du bilan, qu'avez-vous pensé de ce match ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada